– Bonsoir, re-bonsoir Julie. – Bonsoir. – Alors toute la semaine on a suivi cette grande mobilisation contre la réforme de la SNCF. On a quand même l'impression que les cheminots ont fait des émules. – Oui alors ça fait plusieurs semaines effectivement aux médias que l'on vous parle des différents conflits sociaux qui agitent le pays et les Outre-mer. Nombreux sont les secteurs de la société qui sont en lutte, tu l'as rappelé Serge, dans le public comme dans le privé. On a vu notamment avec les avocats mobilisés depuis le 21 mars contre le projet de loi de programmation pour la justice. Voici un rapide récap du printemps social français entamé le 3 avril. Les cheminots étaient donc en grève dans tout le pays les 3 et 4 avril. Ils protestent contre le projet de réforme de la SNCF et du statut du cheminot qui n'est en réalité, comme on l'a dit, un écran de fumée masquant les réelles intentions d'Emmanuel Macron privatiser la SNCF pour mieux servir les intérêts de ses amis premiers de cordée. Mais les cheminots ne sont pas les seuls à s'être mobilisés. Les éboueurs ont entamé à l'appel de la CGT des transports une grève illimitée. Le syndicat réclame la création d'un service public national. Du déchet est donc un statut unique pour tous les éboueurs. Un statut qui doit permettre d'élargir à ses salariés la possibilité d'un départ anticipé de 5 ans pour tous et de 10 ans pour les métiers exposés à l'insalubrité et la pénibilité. Aujourd'hui, de nombreuses municipalités font appel à des entreprises privées pour le traitement des déchets, il s'agit d'un véritable dumping social et d'une dégradation des conditions de travail. Les électriciens et gaziers sont également entrés en grève suite à un appel de la CGT Énergie. Les grévistes se battent pour un nouveau service public de l'électricité et du gaz et la fin de la libéralisation du marché. Les postiers sont aussi en grève dans tout le pays, à Rennes notamment, mobilisés depuis 83 jours, en Gironde depuis 23 jours. Et il y a deux jours, les postiers d'Arles ont rejoint le mouvement. Pour rappel, les facteurs luttent contre des modifications qui dégradent leurs conditions de travail. Les étudiants bloquent, eux, depuis plusieurs semaines, un certain nombre d'universités dans toute la France, à l'image de Tolbiac, la fac du Mirail à Toulouse, la fac Jean Monnet à Saint-Etienne, Paris VIII à Saint-Denis, bloquée mardi pour la première fois depuis le début du mouvement. À Nantes, les étudiants ont voté pour un blocus illimité à Bordeaux. Le site de la Victoire est bloqué depuis le 15 mars. Rémi Kenzo suit ça de très près dans la météo des facs et reviendra sur les blocus. Pour rappel, les étudiants protestent contre la loi orientation et réussite des étudiants qui réforment l'accès à l'enseignement supérieur. Les enseignants rejoignent la contestation et appellent au boycott de la nouvelle plateforme de sélection post-bac Parcoursup, notamment à Paris 1, Panthéon-Sorbonne où les profs d'EGO ont carrément décidé de ne pas traiter les demandes des élèves de terminale. Mais à part ça, Emmanuel Macron n'est pas contesté du tout, bien sûr que non. – Non, pas du tout. – On fait un petit point rapide sur Carrefour, toujours. – Alors, nouveau jour de grève chez Carrefour le 31 mars dernier, après 5 jours de grève du 5 au 10 février. C'est une très belle mobilisation. Selon les syndicats, 450 magasins sur 690 à travers la France ont été touchés, dont une trentaine entièrement bloqués, notamment à Antibes, à Marseille, à Nice et Port-de-Bouc. 80% de l'effectif était dehors également à Charleville, Mézières et Besançon. Et certains magasins avaient leurs rideaux baissés, comme à Saint-Malo en Bretagne. De fortes mobilisations ont eu lieu également dans le Nord, à Lille et à Douai, en fait partout en France. Au total, 20 000 salariés du groupe ont fait grève. Les cadres et agents de maîtrise de plusieurs hypermarchés à Nice, Angers, Toulon ou Chalon en Champagne ont également témoigné leur soutien aux grévistes en dénonçant des conditions de travail et salariales qui se dégradent. Pour rappel, le 23 janvier dernier, Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, a annoncé la suppression de 2 400 postes dans les sièges du groupe via un plan de départ volontaire, ainsi que la sortie du groupe de 273 ex-magasins DIA, devenus en 2017 des Carrefour City, Carrefour Market ou Carrefour Contact. Deuxième élément qui a mis le feu aux poudres, l'annonce début mars de la baisse de la participation, soit 57 euros en moyenne contre 610 euros en 2017. Et hier, la direction de Carrefour, pour calmer tout ça, a proposé un don d'achat maison de 150 euros pour un salarié à temps complet. – C'est une blague ça. – Non, non, c'est pas une news du Gorafi. Les seniors, pour calmer les serres, leur distribuent du pain dur. La direction appelle ça un dispositif gagnant-gagnant, car les salariés récupéreront ainsi du pouvoir d'achat réintroduit dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Après une grève historique, pas sûr que les salariés s'en satisfassent. Pour le moment, aucune nouvelle journée de grève n'a été annoncée, mais nous suivrons ça attentivement, évidemment. – On va quand même dans l'Aveyron, qu'est-ce qui se passe ? – Alors, les salariés de l'entreprise Techniques Services Industries, TSI, à Cap-de-Nac-Gare dans l'Aveyron, ont fait grève du 26 mars à ce mercredi 4 avril. Il s'agit d'une entreprise de sous-traitance dans trois domaines, aéronautique, fonderie et cosmétique, qui emploie 90% de personnes handicapées. Durant dix jours, une quinzaine de salariés sur 43 ont effectué deux heures quotidiennes de grève. Ils ont dénoncé les mauvaises conditions de travail et les pressions de la direction et ont reçu le soutien de Marie Piquet, vice-présidente en charge des Solidarités et des services publics de la région Occitanie, scandalisée par les pratiques d'une entreprise qui perçoit en plus de l'argent public. Ce mercredi, ils ont obtenu de la direction des aménagements de postes et des améliorations sensibles de leurs conditions de travail. Dans le même temps, on leur a accordé une augmentation d'un pour cent et demi et une prime de Noël conditionnée aux résultats de l'entreprise. – Alors Julie, dans ce début de journal, on parlait de la loi Asile et Immigration. Il me semble qu'il y a un rassemblement qui a eu lieu à Paris. – Oui, le collectif des travailleurs de l'asile, CTA, Solidaires, Sud Santé Sociaux et la CIMAD, comité intermouvement auprès des évacués, ont appelé à un rassemblement contre le projet de loi Asile et Immigration ce mercredi, premier jour de son examen en commission des lois. Les associations et syndicats dénoncent des atteintes extrêmement graves aux droits fondamentaux des personnes migrantes par une série de mesures de contrôle, de tri, de contraintes et d'exclusions. Des dizaines de personnes se sont donc retrouvées à 10h30 à la place de la Rotonde, à Paris, Place Stalingrad. – Alors on voit un mouvement de grève massif en ce moment dans le pays, en France, mais il n'y a pas qu'en France qu'on fait grève. – Non, et heureusement, et c'est tant mieux, au Portugal, le Syndicat national du personnel de vol de l'aviation civile a appelé la semaine dernière à la grève chez Ryanair. 90% du personnel ont suivi les trois premiers jours de grève qui se sont déroulés le jeudi 29 mars, le dimanche 1er avril et ce mercredi. La compagnie a dû annuler une quinzaine de vols par jour. Il proteste contre les conditions de travail au sein de l'entreprise low cost irlandaise. Selon les travailleurs, Ryanair enfreint la législation portugaise en sanctionnant des salariés en congés maladie ou en usant de menaces envers ceux qui n'atteignent pas leurs objectifs en matière de vente à bord. Le syndicat portugais a également dénoncé la décision de Ryanair de remplacer son personnel gréviste au Portugal en faisant appel à des salariés d'autres bases européennes. Dimanche dernier, l'autorité pour les conditions de travail a annoncé avoir ouvert une enquête sur d'éventuelles irrégularités. La grève pourrait s'étendre puisque plusieurs syndicats européens de l'aviation ont affirmé qu'ils allaient étudier des actions concertées. – Alors on prend l'avion pour aller aux États-Unis, Julie. Pour terminer cette météo, on se téléporte. Avec une grève historique des professeurs en Virginie-Occidentale. – Oui, on vous en avait parlé dans la météo du 9 mars. Les professeurs de toute la Virginie-Occidentale, au salaire en dessous de la moyenne nationale, réclamaient une augmentation salariale et exigeaient une assurance maladie digne de ce nom. S'ils ont obtenu en partie gain de cause, le mouvement s'est diffusé dans d'autres États. L'adoption d'un nouveau budget marqué par des restrictions a provoqué une grève en Oklahoma, le 2 avril. Là-bas, les professeurs n'ont connu aucune augmentation de salaire depuis 2008 et les classes sont souvent surchargées au-dessus des 20 élèves légaux. Même action, même effet dans le Kentucky où les coupes budgétaires ont poussé les profs à entrer en grève. En Arizona également, ils réclament une hausse des salaires de 20% et préparent leur première manifestation. Au Texas, alors que les enseignants sont décidés à entrer aussi en grève, une loi promulguée en 1993 dans l'État pourrait les en empêcher. Elle stipule que tous les employés qui font grève ou se livrent à un arrêt de travail organisé contre l'État ou une subdivision politique de l'État, perdront tous leurs droits civils, droits de réemploi et autres droits avantages et les privilèges dont bénéficient l'employé à la suite d'un emploi public ou d'un ancien emploi public. Donc le mouvement pourrait encore se propager dans d'autres États et The Guardian parle même de printemps arabe des professeurs. – Bon, Julie, on va terminer quand même avec un petit tour des prochaines grèves à venir en France. – Oui, alors la prochaine journée justice morte des magistrats avec un rassemblement national à Paris est déjà annoncé pour le 11 avril. Grève nationale chez Air France se poursuit. Nouvelle journée de mobilisation les 7, 10 et 11 avril. Et pour les cheminots, ce sont les 8, 9 et 13 avril. Voilà. – Beau programme. Merci Julie et merci à Germain Vaudry pour ses belles cartes. – Oui, et à Laura Chariotti aussi, et à Kevin Bucco-Victoire pour son travail et ses précieuses informations. Merci. – À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501